Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors oui, ça fait presque 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais on a beaucoup bougé récemment et on avait quasiment des choses à faire tous les jours. On a revu du bon monde avec qui on voyage par intermittence, mais bon ça tu le sors dans une prochaine vidéo, ou alors peut-être que tu le sais déjà si tu me suis aussi sur Instagram. Et en plus de ça, quand je pouvais dégager un petit peu de temps, on avait toujours des contre-temps, et le plus récent en date, c'est un problème de siphon qui nous a fait perdre à peu près 2 jours de notre voyage. Enfin, à partir de maintenant, ça devrait être un peu plus facile pour moi de dégager du temps, mais bon du coup, j'ai à nouveau un peu de retard. En gros, ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'était il y a à peu près un mois, et depuis, on a même changé de pays. Bref, il s'est passé encore pas mal de choses dans notre voyage, et je vais tâcher de rattraper mon retard. Allez, sur ce, je te laisse avec la vidéo. D'ailleurs, je peux en profiter pour faire l'intro. Ouais. Donc, dans la dernière vidéo, l'épisode 22, on quittait le Péloponnèse, et avec le Limer Gang, on a organisé un atelier bricolage dans lequel, nous, on a remplacé notre frigo Trimix par un frigo à compression. Et franchement, ça fait vraiment la différence. Et après ça, on se rendait tous sur un petit spot au bord de la plage pour passer les derniers instants ensemble, avant de se séparer et de reprendre chacun la route de son côté. Et honnêtement, c'était pas un moment si agréable que ça. Je parle de la séparation, bien sûr. Donc, dans cette vidéo, on reprend notre chemin en direction d'Athènes, et après ça, on remonte en direction du nord de la Grèce. Allez, c'est parti ! Bon, maintenant qu'on est partis chacun dans notre direction, nous, on a pris la direction d'Athènes pour visiter cette ville, et on peut dire qu'on tombe en pile dans le bon timing, parce qu'aujourd'hui, mardi 18 mai, c'est la journée internationale des musées, donc on visite l'acropole gratuitement. J'avais vraiment hâte de visiter Athènes, et le Parthénon est un passage quasi obligatoire. Surtout si, comme moi, tu es super intéressé par l'histoire de la Grèce antique. Après, je peux comprendre que dans le temps normal, 20 euros, ça peut freiner. Je m'en faisais une représentation assez précise, et j'avoue que ce n'était pas comme dans mon imaginaire. Mais ça restait quand même très intéressant pour l'architecture. En revanche, pour l'histoire, le musée valait vraiment le coup. On vient de terminer l'acropole, il y avait beaucoup de monde, évidemment, parce que je vous le disais, c'était gratuit. En temps normal, c'est plutôt 20 euros, donc je comprends que ça dissuade pas mal de monde, mais franchement, ça a vraiment le coup d'aller voir ça. Ce qui est bien avec ce musée, c'est qu'il est immense, et que l'ensemble de la collection provient de la colline de l'acropole. Donc ça traduit vraiment la richesse de cette culture à son époque. On avait prévu une grosse journée, donc la pause repas était la bienvenue. Après avoir visité l'acropole, le musée de l'acropole, et d'avoir bien mangé, on se rend vers l'agora d'Athènes, et pour ça, on passe par plein de petites rues, qui nous font vraiment penser un petit peu aux images qu'on se fait de Santorin. On profite du fait que les cites archéologiques et les musées soient gratuits pour en faire quelques-uns des plus importants, mais je t'avoue qu'il fait très chaud, et ça commence à venir un petit peu difficile, donc je pense que même en milieu d'après-midi, le métier s'est arrêté en fait. Oui, j'avais prévu de visiter la majorité des sites antiques d'Athènes sur la même journée, mais c'était peut-être un petit peu ambitieux. Ouais, il fait chaud. C'est pas facile pour tout le monde ici. Du coup, on est allé se réfugier dans un café, et après ça, on a mangé notre meilleur hieros VG avant de rentrer. Bon, hier, on a visité pas mal des sites touristiques, mais la journée s'est vite transformée en food and drink tour. Il faisait 32 degrés ressenti bien plus en plein soleil, donc il fallait qu'on se pose un peu pour se reposer, et surtout pour se protéger un petit peu de la chaleur. Du coup, vu qu'hier, ça nous a pas mal fatigué, ce genre de journée, aujourd'hui, on y va un peu plus tranquille, on se promène juste dans les rues, on va goûter à plein de bons petits trucs à manger, et aussi, on va acheter des vêtements en friperie, parce qu'on est partis en hiver, on n'a pas trop pensé à tous les vêtements d'été. Le deuxième jour, programme vraiment différent, beaucoup de chill. On en profite pour goûter les loukoumad, un baigné croustillant rempli de sirop coulant, une tuerie. Et par faire nos petits achats aussi, pour ensuite se promener dans les rues, et apprécier les oeuvres de street art. Avant de s'arrêter à nouveau, pour déguster de nouveaux bons petits plats. Et on fait une pause dans nos recherches des friperies pour manger ou remanger, des plats traditionnels grecs, une moussaka, et un soukou vlaki, je crois que ça s'appelle comme ça. Une petite variante, ces plats sont végan. Bon, du coup, je ne t'ai pas expliqué comment on séjournait à Athènes. En fait, on a trouvé un petit parking sécurisé au Piret, où on paye 15 euros par jour, donc 24 heures en fait, et on peut carrément dormir dans le camping-car, donc c'est vraiment cool. En plus, on a aussi accès à un point d'eau, et quand on voit qu'un camping-car qui n'est pas forcément plus près du centre d'Athènes, nous fait payer deux fois plus cher pour le même service, franchement, on ne s'est pas privé. Bon, s'il y a autant de voitures, c'est parce qu'on est vendredi, nous, on est arrivé jeudi, et franchement, il n'y avait pas autant, et c'était vraiment beaucoup plus calme. Et avec le métro, on est à 20 minutes du centre-ville d'Athènes. Aujourd'hui, troisième jour sur Athènes, en s'entendant du métro à Sintagma, au Parlement, on est arrivé pile au moment pour un spectacle, comme en Angleterre. Ouais, là aussi, en Grèce, il y a une relève de la garde. Allez, petit brin d'histoire. Athènes tient son nom de la déesse Athéna, qui a remporté une bataille contre Poséidon pour le contrôle de cette ville, en offrant le premier olivier au peuple grec. Et autre fait intéressant, la chouette, c'est le symbole de la déesse Athéna, et du coup, dans la ville, on trouve beaucoup de graffiti en référence à cette chouette, et notamment celui-ci, qui est le plus impressionnant qu'on ait vu pour l'instant. Et sinon, cette troisième journée, on l'axe un peu plus sur l'art et la culture, et on finit toujours par se retrouver dans des expositions un peu comme ça. Et je vous laisse deviner qui est sensible à ce type d'art. Réponse de suite, 7 personnes. Bon, c'est jamais vraiment mon délire sur l'expo, mais parfois, grâce à Juliette, on tombe sur quelques-unes qui sont intéressantes. Bon, selon moi, pas celle-ci, mais ça reste toujours un peu marrant à expérimenter. Et on profite de notre passage à Athènes pour manger de la bonne cuisine traditionnelle grecque. Pas du tout ! Sinon, cette journée avait un aspect beaucoup plus coloré, avec des rues assez atypiques. Ça fait deux heures qu'on se promène dans Athènes, et on remarque que la lumière change petit à petit. En fait, il est 4 heures, et ça donne l'impression que la lumière est un peu en coucher de soleil. Et ça sent un peu le brûlé dans la ville, on va descendre aussi qu'il tombe, donc on se dit qu'il doit y avoir sûrement un incendie dans la ville. Mais en fait, on vient de voir dans les infos qu'il y a un incendie, un énorme incendie de saison, du coup, qui arrive chaque année, à différents moments de la saison, en gros, au-dessus du golfe de Corinthe. Il y a un énorme incendie de forêt, donc c'est pour ça qu'il fait gris dans la ville, qu'il y a des cendies partout, et que la lumière change. C'est un petit peu effrayant d'assister à ça, je trouve. Je sais pas si on se rend compte, mais tout est orangé et grisâtre ici. On en a aussi profité pour aller récupérer les photos argentiques de Juliette qu'elle avait faites développer, et on a mangé notre dernier Eros VG. En regardant les photos faites par Juliette à l'Argentique, qu'on a bien juste de faire développer. Trop stylée, cette photo. Tous ensemble, le Immergang. C'est quand on a pris le bateau pour Elaphonissos. Là, c'était, je crois, dans le Magne. Ouais, petit village du Magne. Allez, la ville, c'est chouette, mais on aime aussi beaucoup la campagne. Après trois jours d'visite d'Athènes et une grosse demi-journée à faire des machines au Piret, on a enfin quitté la ville, et non sans difficulté à cause du trafic qui était plutôt dense. C'était cool de visiter cette capitale, on a bien profité, mais franchement, le bois permanent, ça nous a vraiment pris la tête. Du coup, on est partis directement en quête d'un havre de paix, et je pense qu'on l'a trouvée. Le calme de cette forêt, c'était vraiment ce qu'il nous fallait après l'agitation de la ville. On a tellement aimé cet endroit qu'on est resté presque cinq jours. Un repos complet, bien mérité, après ces derniers jours assez mouvementés. On est arrivés il y a trois jours sur ce spot, et à part le premier soir où il y avait une famille allemande, d'ailleurs avec des petits chiens trop mignons, on n'a été dérangés par personne. J'ai rien filmé le premier jour parce que cette journée-là était consacrée à terminer l'épisode 21, et le deuxième jour, on s'est accordé une journée off à ne rien faire d'autre que se détendre. Mais aujourd'hui, on a un petit problème qui nous attend, on a prévu de réorganiser Rémy qui est plutôt en bazar depuis l'épisode des travaux. Rien n'est rangé à la bonne place, donc il est temps de remettre un petit peu d'ordre dans notre camping-car. On a un produit pour nettoyer la cuve d'eau propre parce qu'il y a quand même pas mal de monde là-dedans. C'est bon, c'est tout propre. C'est quand même plutôt pratique ce petit bidon. Alors, oui, avoir un bidon d'eau c'est pratique, mais on a oublié de refermer la cuve d'eau propre après l'avoir nettoyée. Donc en gros, sur les 25 litres qu'on a mis dedans, je crois qu'il nous reste que 10 litres. Non, mais moins aussi. Moins tu penses ? Bien sûr. Bon, ben moins. Du coup, il va falloir que finalement, on bouge pour aller chercher de l'eau. Pompi. On a trouvé dans une petite station essence assez rapidement pour le coup. Bon, généralement, on fait le plein d'essence pour remplir en eau, pour justifier le fait qu'on puisse remplir en eau. Mais là, on était plein. En fait, on était plein avant d'arriver au spot d'avant. Mais le gars était super sympa. Il nous a dit qu'on pouvait prendre comme ça, même sans faire le plein. Donc c'est plutôt cool de sa part. Franchement, super gentil. Et on est de retour sur notre spot, prêt à reprendre la journée où on l'avait laissé, soit au tout début. C'était un peu le bazar d'en Rémi après les travaux. Alors un peu de rangement est-il bienvenu ? Il a fallu tout sortir pour tout ranger. Enfin, presque tout. Et on en a aussi profité pour faire quelques améliorations. On enlève aussi la calombre parce que la grille à l'ariate ça a mis des colçons. Donc on va essayer de réparer ça. Et au final, on y a passé toute l'après-midi parce que le soleil est en train de décliner. Alors, après ce long repos, qu'est-ce qui a pu nous fatiguer si vite à nouveau ? Je vais te raconter l'histoire depuis le début. Là, clairement, on ne savait pas encore à quoi s'attendre. Enfin, moi, parce que je vais être savait elle. Mais savait-elle vraiment à quel point ce serait physique ? On a passé plusieurs jours dans notre petit espace de forêt pour se reposer et on a troqué finalement notre ancien espace de forêt pour une autre mais un peu particulière. Le parc de Pavliani, c'est un laboratoire de curiosité et d'activité. Tu y trouveras des dizaines de balançoires toutes plus cool les unes que les autres. Mais aussi, de quoi se détendre et des tyroliennes dont Juliette a fait l'expérience. Regardez-moi cette aventurière. C'est fou, c'est truc. On t'en fait vite. Je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde. C'est une turène à la peau. Bon, en fait, si tu étais resté coincé, c'est parce qu'elle a pris la tyrolienne à l'envers. Là, c'est le bon sens maintenant. Dîner. Wouah ! Oh, t'as un délice ! T'as un délice ! Tu ne pouvais pas sauter ? Non, mais c'est bon ! Il est quand même vachement marrant cet espace. T'as un terrain de voler, t'as la tyrolienne où j'étais resté coincé. T'as même des petits grilles en forme de cochon pour faire tes tir-darbécu. Un bar, des tables. Franchement, trop bien ici. On trouve de grands espaces pour s'amuser et faire la fête aussi. Ça aurait été pas mal avec le Imorgang d'ailleurs. Surtout avec ce qui est ensuite. Wouah ! Bon, clairement, Juliette m'a décaché toutes ses activités. Et quand je les ai découvertes, j'étais comme un fou. Non, mais sérieux, un bowling ! Plus on avance dans le parc et plus on trouve de petits espaces spécifiques comme ça. Et là, on vient de tomber sur un trampoline. Un trampoline ! Ouais, Juliette aussi, on l'a vu pour sa dose de fun. Wouah ! Il y a un maillot fou de géant. Ils ont vraiment pensé à tout ici. Il y a vraiment une passion balançante dans ce parc. Je ne les ai pas comptés, il y en a peut-être... Je ne sais pas, il y en a combien, Juliette ? Une vingtaine ? Une vingtaine, ouais. Et une fois que tu as laissé le jeu derrière toi, tu te retrouves à nouveau en pleine nature pour randonner avec quelques surprises sur le chemin. On a enfin trouvé le trône de fer. Et je t'avoue, je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue. On a enfin trouvé le trône de fer. Bon, j'avoue, on fait les mains à Game of Thrones, mais en fait, on ne l'a jamais vue, cette série. Bon, on finira par la voir un jour, mais là, actuellement, on ne l'a pas vue. On y est presque. Et franchement, ce n'est pas plus mal parce qu'on commence à vraiment avoir soif et à être fatigués. On n'a plus d'eau depuis deux heures. Bon, ça y est, on est sortis de cette grande promenade. Et franchement, ce parc, il était vraiment incroyable avec tous les espaces pour jouer et tout. Oui, c'était trop bien. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y a autant de trône. C'est clair. Et puis la marche pour aller jusqu'au trône, en vrai, elle est fatigante parce qu'on n'était pas préparés à ça, mais en soi, elle est vraiment magnifique. On peut vraiment dans la forêt, dans les petites plaines et tout. Oui, on entend les petits oiseaux. Oui, c'est plutôt incroyable. Donc franchement, très bonne découverte ce parc. Merci Marie-Adri. Voilà, tu sais maintenant pourquoi on est rentré éclaté de cette après-vue au parc. Franchement, si tu passes par là, on te le conseille. Allez, c'est tout pour cette vidéo. La semaine prochaine, on continue notre remontée de la Grèce en direction de la frontière. Mais, laquelle ? Ça, tu le sauras peut-être dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Yassas ! Sous-titrage Société Radio-Canada